On a qu'à une Marie, maintenant, au 39-21. Bonsoir, Marie. Eh ben oui, moi, je sais quand ma mort est arrivée. Ah bon ? Parce que j'ai une tuveur au cerveau. Alors, vous ne m'aviez pas parlé de ça, Marie ? Non, 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 mais c'est parce qu'on parle de la mort. Et puis, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. Mais enfin, je n'en ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Enfin, bref, on va reparler de cette histoire-là. Alors, je récapitule un petit peu. Vous voulez bien baisser votre radio, s'il vous plaît ? Je n'ai pas de radio d'allumé. J'ai un bourdonnement d'en téléphone depuis un mois. J'ai prévenu les services de téléphone. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé. Et je n'ai rien d'allumé, rien du tout. Ah d'accord, ok. J'ai un problème et je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, écoutez, on va se débrouiller de toute façon, Marie. Je récapitule hier soir. On s'est dit qu'on continuerait la conversation que nous avons entamée hier soir. parce que depuis que, justement, vous avez l'annonce de cette chose dans la tête, vous avez eu le droit à une remarque de votre fille sur votre compagnon pourtant décédé, compagnon avec lequel vous avez passé des années, puisque ça a été près de 22 ans, m'avez-vous dit hier soir, un compagnon avec qui vous vous entendiez très bien. Sauf que vous viviez une véritable passion. Donc, s'entendre bien, ça n'est peut-être pas la bonne expression. Vous nous avez dit hier soir que c'était passionné, passionnel. Donc, parfois, il y avait des heurts, des cris, des pleurs, des envolées lyriques. Et tout ça se terminait au lit. Mais vous gardez un souvenir de cet amour et de ces 22 ans passés avec cet homme, un souvenir magistral. Et donc, vous m'expliquez hier soir avoir été gênée par la remarque que votre fille vous a faite. C'est bien ça ? Ben oui, parce que je ne comprenais pas du tout. Oui. J'en ai discuté avec elle, puis j'en ai discuté avec elle, puis j'en ai discuté, puis là, on est fâchés. Là, vous êtes fâchés ? Elle ne vous parle plus ? Ah oui, 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 parce que je lui ai dit, tu ne peux pas nier ce que moi je ressens, ce dont je te parle, ce que j'ai vécu. Tu n'es pas à ma place, tu ne peux pas me dire, non, maman, ce n'était pas toi, tu n'en fais rien. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui l'as vécu, c'est moi. Et voilà, quoi, et voilà. Elle me dit, écoute, maman, après 2003, non, ce qui s'est passé en 2003, non. Non, 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 ce n'était pas de la patience, ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas, c'était de la destruction, elle m'a dit. Alors que vous, vous ne l'avez pas vécu comme ça, et c'est ce qu'on se disait hier soir, hein, Marie. Seul prévaut ce que vous pensez, vous. Et c'est tout. C'est ça qui est important. L'interprétation que d'autres peuvent en faire, même s'ils sont proches de vous, finalement, ce n'est pas grave. Il faut vraiment que vous preniez de la distance par rapport à ça. Mais disons que ça a tout cassé entre nous, quoi. Ça a été spectaculaire, mais ça a cassé entre nous, quoi, ça. C'est vraiment dommage, hein, vraiment. Oui, on est restés ensemble, mais ça a été fini, quoi. Mais, il y a, elle est, votre fille, vous êtes sûre que si vous ne lui envoyez pas un petit mot en disant, bon, parce qu'elle ne fera pas le premier pas, je suppose, elle a l'air butée. Elle va revenir. Elle va revenir, vous pensez, oui. On a déjà eu des discussions. Elle a fait une ado, elle a fait son ado, hein. Oh là là, on en a vu. Ah oui, vous, vous pensez qu'elle va revenir, donc ce n'est pas si grave que ça. Ah oui, oui, elle a fait son ado. Ça a été terrible à l'époque. Et oui, oui. Non, 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 non. Non, non. Vous dites oui, oui, oui. Non, 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 mais bon. Ah mais moi, je suis optimiste, hein, donc. Très bien, donc vous attendez. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, tu ne peux pas dire ce que j'ai vécu, ça. C'est pas à ma place, elle ne peut pas, c'est pas possible. Je lui ai dit, moi, je ne me permets pas de juger ton couple. T'as eu un premier couple, t'as vécu avec un petit bizarre qui s'est suicidé le lendemain du divorce, qui était anormal, qui mangeait toujours la même chose. Moi, je lui ai dit, je ne me suis jamais permis de juger. Je ne t'ai jamais dit, c'est pas bien, ou moi, je t'ai laissé vivre ta vie. Voilà. Voilà. Donc, tout ça va s'arranger. Ben oui, ben oui, je vous remercie beaucoup, Olivier. Ben écoutez, tant mieux. Ne vous en faites pas, tout va. Oui, parce que dans le moment que vous allez traverser... Je me demandais si vous aviez des auditeurs qui vous avaient déjà parlé de ce genre de choses, des accords de leurs enfants sur leur couple. Ben oui, oui, bien évidemment. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé, parce que pensez à tous ces enfants qui ont une trentaine d'années, une vingtaine d'années ou une quarantaine d'années, parfois, et dont le père ou la mère refait sa vie. Et par exemple, il y a un mariage et donc le père veut venir avec sa nouvelle compagne ou la mère veut venir avec son nouveau compagnon. Et ça pose des problèmes et donc de la brouille. Oui, oui, on a déjà eu ce type de témoignage, bien évidemment. Mais c'est incontournable. Vous savez, c'est la famille. Donc, la famille, c'est quelque chose de compliqué. Mais je crois, encore une fois, que quand on se sent dans son bon droit... Elle a 42 ans. Elle n'avait jamais manifesté une quelconque pensée de ce genre-là. Ah oui ? Jamais ? Jamais, non. C'est ça qui m'étonne. Si encore elle s'y était opposée quand nous nous sommes mis ensemble, voilà, j'ai 4 ans, mais après, quoi, dans son ado ou tout ça, mais non. Et là, 42 ans, bon, on nous dit ça. Bon, bah écoutez, ça arrive maintenant. Ça me semblait bizarre. Mais comme ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça, je pense que... Non, 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 ça va aller. Bon. Je vous remercie beaucoup. Ce qui serait bien, c'est que voilà, vous soyez entourés pour affronter un peu la petite passade médicale qui va vous arriver. Ça serait bien que vous ayez vos enfants autour de vous. C'est tout ce que je me dis. Ah, bah, j'y vais toujours autour de moi. Oui, 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 mais bon... Puis elle reviendra. Oui, 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 je pense, oui. On se prend des prises de bec et puis ça dure quoi ? Ça dure 8 jours. Puis là, il va y avoir l'anniversaire de la petite et tout. Donc je ne me fais pas toucher, je ne me fais pas toucher. D'accord, très bien. Mais quand elle n'est pas d'accord, elle se fâche. D'accord. Et voilà encore. Bah écoutez, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, je vous embrasse bien fort, ma chère Marie. Je souhaite une bonne continuation. Courage à vous, en tout cas. Merci, au revoir, Olivier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada